Bonjour et bienvenue chez Morningstar. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Véronique Riche-Flores, qui est présidente et fondatrice de RF Research. Véronique, bonjour. Bonjour Justin. Alors, les indicateurs avancés un peu partout dans le monde s'améliorent, sont beaucoup plus positifs en ce début d'année. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à une croissance économique mondiale un peu plus rapide cette année qu'elle ne l'était l'an dernier ? On a le sentiment effectivement que les choses prennent une bonne direction. Alors, peut-être pas autant que le suggèrent les indicateurs de sentiments ces derniers temps. On a vu quand même beaucoup de distorsions, des indicateurs de sentiments qui véritablement nous promettent quelque chose de très beau. Les indications en provenance de l'économie réelle sont nettement moins bonnes. On a vu, par exemple, le produit intérieur brut américain 1,9 % en croissance annualisée avec beaucoup de stocks. En réalité, hors stock, on n'était qu'à 0,9 %, toujours en rythme annualisé. C'est faible. On a en Europe également, alors plutôt de bonnes nouvelles, mais dans l'ensemble des chiffres, des retours de l'économie réelle qui sont un peu en deçà effectivement de ce que suggèreraient les indicateurs de confiance. Alors, dans le reste du monde, les indications sont un peu mitigées. Donc, de la même manière, le sentiment s'améliore, les chiffres du commerce mondial frémissent un tout petit peu, mais pour l'instant de manière très raisonnable. Alors, les principaux risques, je crois que la situation mondiale est en train de s'améliorer. La véritable question, c'est à quel rythme d'abord et ce qu'il y a à l'origine de ce frémissement. Pour l'instant, l'essentiel de l'amélioration provient du secteur manufacturier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, du côté des ménages, on a l'impression que la remontée, l'effet de base près du pétrole, pèse sur le pouvoir d'achat et commence à disséminer des données un peu décevantes. Donc, c'est là probablement le principal risque, mais je dirais qu'on a des risques de déception en début d'année, compte tenu de ce que nous disent les climat des affaires, mais dans l'ensemble, cette année devrait quand même être meilleure que les deux précédentes. Vous l'avez mentionné, il y a un retour de l'inflation, il y a un thème dans les marchés que les marchés jouent beaucoup, c'est la reflation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble pérenne, justement, en dehors de l'effet matière première ? Alors, c'est compliqué parce qu'effectivement, derrière le terme de reflation, on a quand même l'idée d'une politique économique, en l'occurrence le sujet a été stimulé par l'élection de Donald Trump, d'une politique économique qui soutient l'activité jusqu'à permettre une normalisation de l'inflation. C'est véritablement cette idée-là qu'on colporte avec ce terme de reflation. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une reprise de l'inflation. Pour l'instant, pas de mesures de soutien de la politique économique de Donald Trump, qui est toujours en attente, qui risque néanmoins de prendre un certain temps. C'est toute la question. Est-ce que les baisses d'impôts promises, le chantier des infrastructures, etc., vont pouvoir être mis en place très rapidement ? Est-ce que les mesures protectionnistes ou la façon de gouverner cette économie, avec beaucoup d'agressions à l'égard du reste du monde, ne risque pas, au contraire, d'avoir des contre-coups négatifs pour la croissance américaine ? Donc, le thème de la reflation est loin d'être certain. D'autant qu'en Europe, pour l'instant, notamment avec l'agenda électoral qu'on a devant nous, il est peu probable qu'on ait une politique de soutien véritablement à l'activité. En revanche, on a plus d'inflation et un peu plus rapidement que ce que les marchés avaient attendu ou les banquiers centraux également. Or, l'inflation sans la reflation, sans le soutien d'activité, pourrait conduire à de mauvaises surprises en termes d'activité pour les prochains mois. Donc, c'est une situation qui est délicate, qui explique en partie la frilosité des banquiers centraux parce qu'effectivement, ceux-là ne veulent pas aller trop vite en besogne et penser que l'inflation repartirait trop vite, donc durcir des politiques monétaires qui ont encore besoin globalement d'être des politiques de soutien. Mais pour l'instant, on a effectivement ce sentiment que du coup, les banquiers centraux sont un petit peu en retard sur la remontée de l'inflation. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que l'inflation se normalise. Donc, on passe de quelque chose qui était négatif ou à zéro à une inflation proche de 2, quelquefois au-dessus de 2 %, notamment au début d'année, ce qui va être le cas dans la plupart des grandes régions. Au-delà de cela, les tendances inflationnistes vont beaucoup dépendre de ce que feront les politiques économiques et en particulier la politique de Donald Trump. D'accord. En termes de politique monétaire, vous évoquiez le fait que les banques centrales doivent maintenir une position plutôt accommodante. Si justement, il y a un dérapage de l'inflation, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un effet de retard ? C'est-à-dire la politique monétaire en retard sur les chaînes d'inflation et donc une erreur de politique ? Est-ce que ce n'est pas un risque ? C'est un vrai risque, me semble-t-il, d'autant qu'on sent particulièrement du côté de la Fed ? La Fed donne le sentiment d'être complètement tétanisée par rapport aux risques politiques représentés par le mode de gestion de la nouvelle administration. Et je pense qu'en toute logique, la Fed aurait dû remonter ses taux d'intérêt ou annoncer une remontée des taux d'intérêt pour le mois de mars, ce qu'elle n'a absolument pas fait. Et le grand risque dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, dans 6 ou 9 mois, on se réveille en disant « Oh là là, mais l'impression s'emballe ». Et dans ce cas, vous avez un changement directionnel un peu trop brutal qui peut se solder par un krach obligataire ou par des remontées de taux directeurs un peu trop rapides qui viendraient soit faire flamber le dollar, soit créer effectivement un coup d'arrêt de la reprise, le cas échéant. Donc c'est clairement une situation qu'on regarde de très près, comme un risque, comme vous l'avez tout à fait signalé. De la même manière, on a constaté que Mario Draghi était quand même extrêmement, comment on va dire, très loin de tout changement de sa politique monétaire. Or, le contexte économique suggérerait quand même qu'on change un petit peu la donne en matière de politique monétaire. Alors on n'est peut-être pas dans un contexte où on a envie de réduire les achats d'actifs avec le calendrier des élections qui risquent de créer des tensions. Il serait décent que la BCE néanmoins considère ou commence à considérer, à communiquer dans le sens d'un ajustement, par exemple, du taux de dépôt on pourrait passer graduellement de moins 0,4 à moins 0,3 à moins 0,2. Or, pour l'instant, ce n'est pas du tout dans le discours. Donc là, on aura sans doute, me semble-t-il, un changement. Maintenant, la présence du risque politique est très importante. Donc du coup, on voit qu'effectivement, cette situation, cet environnement politique finit par pénétrer l'action des banquiers centraux. Donc ce n'est jamais très bon parce qu'effectivement, ça sous-entend qu'à un moment donné, on va rattraper le retard. Et justement, alors, calendrier politique assez chargé en Europe, on a les Pays-Bas dans un premier temps, mais on a aussi la France. Est-ce que le marché ne risque pas de s'emballer sur l'échéance électorale en France ? – Alors, c'est un vrai risque. Et on a bien senti ces derniers jours, il y a des crispations, on a vu l'écart de taux, notamment avec l'Allemagne, grandir. Maintenant, alors, il faut toujours relativiser les choses. Et effectivement, ce que nous disent les sondages aujourd'hui, c'est que la probabilité d'un Front national au deuxième tour, enfin vainqueur du deuxième tour, est quand même relativement faible. Pour l'instant, aucun des sondages n'arrive à cette conclusion. – On s'est beaucoup trompés les sondages. – Alors, mais effectivement, vous l'avez dit, et surtout l'année est coulée, donc de fait, il y a une prudence qui est assez légitime. Maintenant, regardons un petit peu les expériences et les discours, écoutons les discours, on sent que la grande menace d'une sortie de l'euro des uns et des autres, c'est pareil en Italie, finalement, est un peu relativisée dans les discours, même des plus extrêmes. Donc, oui, c'est un risque. Est-ce que c'est un risque forcément justifié ? Est-ce qu'il faut envisager ou donner une très grande importance à ce scénario de risque ? Ça me semblerait excessif. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri, effectivement, dans des périodes troubles comme à l'actuel, de tensions au moins momentanées, un petit peu impromptues. – Véronique, merci beaucoup. – Merci. – Pour Monixstar, je suis Jocelyne Joven, merci de nous avoir regardé. – Merci.